Après avoir vu comment créer un effet de machine à écrire slash dactylographie dans première prompte, pour voir cette vidéo le lien est en description ou en fiche haut à droite, voyons maintenant comment créer ce même effet avec After Effects, et vous vous en doutez peut-être, c'est plus facile et plus rapide. After Effects dispose d'effets prédéfinis, et un de ces effets nous permet de créer un effet de dactylographie. Créons un effet de texte, et entrons le texte subissant l'effet. Ensuite, dans la fenêtre Effets, glissez-déposez l'effet Traitement de texte. Ensuite, deux paramètres d'effet sont possibles. Le curseur de la partie Texte permet de choisir le nombre de caractères qui vont s'afficher. Ici, le texte Effets de dactylographie s'affiche entièrement quand le curseur est à 23, car il y a 23 caractères, les espaces sont inclus. Le deuxième curseur permet de choisir la fréquence de clignotement du curseur, car comme un vrai logiciel de traitement de texte, un curseur apparaît et clignote à intervalles réguliers. Zéron désactive le curseur. Si vous regardez le fonctionnement de l'effet, il est possible de changer le curseur. Ici, par exemple, 124 permet de remplacer un underscore par une barre verticale. L'animation de l'effet se fait avec des images clés. Pour savoir comment fonctionnent les images clés, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Lien en description ou en fiche. Je montre le fonctionnement sur Premiere Pro, mais le fonctionnement est exactement le même sur After Effects. Voici un exemple d'utilisation d'images clés pour reproduire cet effet. Le texte que vous voyez apparaître à l'écran vous est lu actuellement en voix off. Pourtant, même si vos oreilles sont en train de prêter attention sur ce que je dis et vos yeux sur ce que vous voyez, votre cerveau ne peut s'empêcher de lire en même temps. Certaines personnes lisent même avec leur voix intérieure, c'est ce que l'on appelle la subvocalisation. Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501